Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui nous allons découvrir des photos d'Harry Potter que nous n'avons jamais vues. C'est des photos de la saga Harry Potter, des tournages d'Harry Potter, des acteurs d'Harry Potter qui sont très rares, enfin très rares. Il y a très peu de personnes qui ont vu finalement, même moi j'avais jamais vu ces photos avant de les voir pour rechercher cette vidéo tu vois. Et donc pour cette vidéo j'ai fouillé l'internet pour trouver toutes ces photos, donc j'en ai trouvé 30. Donc c'est des photos que je n'avais jamais vues, donc je pense que vous ne les avez pas vues non plus. J'ai juste trop hâte de vous montrer toutes ces photos puisqu'elles sont trop choues, elles sont trop bien, j'aime beaucoup trop. Et c'est trop bien en fait de découvrir les acteurs d'Harry Potter dans d'autres situations, tout ça, enfin bref vous allez voir c'est une pépite. Mais avant de regarder toutes ces photos j'ai un petit truc à vous dire. Alors dans même pas une semaine là, je pars dans un voyage 100% Harry Potter. Donc je vais aller en Écosse, à Édimbourg, à Londres, tout ça, donc je vais faire un petit road trip en train. Bien évidemment il y aura des vlogs sur ma chaîne YouTube, mais si vous voulez suivre mes petites aventures avant que les vlogs ne sortent sur ma chaîne YouTube, je vous invite à venir me suivre sur Instagram puisque je pense que je ferai beaucoup de stories. Bref, voilà pour ce voyage qui se prépare et on passe tout de suite à la découverte de toutes ces photos Harry Potter qu'on n'a jamais vues. Donc j'ai créé un album sur mon portable avec toutes les photos et vous verrez il y a des photos, elles sont assez spéciales. Genre une des dernières photos qu'on verra dans cette vidéo c'est littéralement Voldemort qui embrasse un autre Voldemort. Enfin bref, on commence par une photo juste beaucoup trop chou, donc c'est tout simplement Rupert Grint et Daniel Radcliffe, les acteurs de Ron Weasley et de Harry Potter. Donc c'est une photo en noir et blanc, genre ils sont trop mignons, je sais pas ce qu'ils font. Genre qu'est-ce que vous regardez ? Vous regardez vos pieds ? Qui a les plus grands pieds ? Je comprends pas. Ça, ça devait être sur le tournage ou avant le tournage d'Harry Potter 1, tu vois, parce qu'ils sont si petits, ils sont tout petits, tout... Des fois ça me fait bizarre de me dire que là, quand ils avaient cet âge-là et qu'ils tournaient Harry Potter 1, moi je venais juste de naître. Ça me fait bizarre. Ils sont juste beaucoup trop chou, mais je sais vraiment pas ce qu'ils regardent en fait. Je pense que c'était sur le tournage d'Harry Potter parce que Daniel Radcliffe a les lunettes de Harry Potter et je pense pas qu'il en ait besoin à part pour les films, tu vois. La prochaine photo, c'est encore une photo behind the scenes, donc sur le tournage d'Harry Potter. Donc là c'est Daniel Radcliffe, donc l'acteur de Harry Potter, enfin vous avez reconnu je pense. Et donc il est juste beaucoup trop chou. Et je pense que là je reconnais où il est, c'est pas genre le quartier où il y a la maison des Dursley. Mais en tout cas, Daniel Radcliffe est juste beaucoup trop chou. Il est content d'être ici et c'est bien, tu vois. Donc la prochaine photo, c'est tout simplement une photo de l'équipe de Quidditch de Gryffondor dans Harry Potter 1. Enfin c'est ce qui me semble, c'est Harry Potter 1 ça. Et cette photo, elle me bute puisque juste, il faut tous les gens badass, là, ça me bute. Et c'est je pense la seule photo où on a toute l'équipe de Quidditch, non. Genre, ils ont pas refait ça les autres années. Prochaine photo, donc la prochaine photo, ça change totalement de période de temps puisqu'on se retrouve dans le tournage d'Harry Potter 7... Partie 1. Et je comprends pas pourquoi Rupert Grint, il est en Ron Weasley, alors que normalement dans cette scène, c'est les 7 Potters, tu vois. Normalement tout le monde est en Harry et abus du polynectar, je comprends pas. J'allais dire, on a Hagrid et Harry derrière, mais c'est pas du tout les acteurs d'Hagrid et Harry. C'est qui ces gens, d'ailleurs ? Prochaine photo, donc la prochaine photo, elle me fait trop rire. Cette photo, je l'avais déjà vue, par contre. J'avais vu cette photo sur Twitter il y a quelques années, elle me fait vraiment trop rire. Puisqu'on a les acteurs, du coup, de Ron, Harry et Hermione qui mangent une pizza. Ah, il me donne faim. Il me donne faim, on est quelle heure ? Bah il va, il est 9h du matin. Donc cette photo, on a tout simplement l'actrice de Luna Lovegood, Evanna Lynch, avec un sombral. Et donc, tout de suite, ça perd un peu de sa splendeur, puisque regardez le sombral, en fait, il n'existe pas, le sombral, parce que forcément ça n'existe pas. Cette photo, en vrai, je la trouvais un peu triste, parce que du coup, les sombrales n'existent pas. Qui êtes-vous ? Expliquez-vous. Qu'est-ce que vous faites là ? Tu n'es pas Harry. Toi, tu n'es pas Doloré Sombrage. Et toi, tu es encore moins Hermione Granger. Donc c'est leur doublure, mais ça me fait juste trop rire, puisque qui sont-ils ? Cette photo, elle me donne envie de pleurer. Après, je suis poisson, donc ça s'explique notamment par ça. Mais c'est Bonnie Wright, l'actrice de Ginny Weasley, dans la Chambre des Secrets, donc dans le décor de la Chambre des Secrets, qui sourit. Mais c'est bien parce que c'est un sourire pas du tout forcé, tu vois, c'est naturel, on ne lui a pas demandé de sourire pour la photo, ça se voit totalement. Elle est vraiment trop chou. Et aussi, ce qui me bute, c'est que c'est censé être une scène assez triste, tu vois, assez dramatique. Tu as Ginny Weasley, qui est en train de crever, parce que Tom Gedusor est en train de lui prendre sa vie. Et puis tu as l'actrice Bonnie Wright, qui vit sa meilleure vie, finalement, sur le plateau. Il n'y a pas de souci, son personnage est en train de crever. Pas de problème, on sourit, la vie est belle. Alors cette photo, je ne sais pas si c'est une vraie photo sur le tournage d'Harry Potter, ou si c'est juste une photo, genre, que quelqu'un a recréé sur l'internet. Mais en tout cas, si c'est sur le tournage d'Harry Potter, je trouve ça excellent. Cette photo est vraiment trop drôle, je ne sais pas qui a pris cette photo, mais j'aimerais remercier cette personne, puisque, franchement... Donc la prochaine photo, c'est sur le tournage d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et donc on a tout simplement Daniel Radcliffe, donc c'est dans la scène de Botanique, tu sais, où ils sont avec les mandragors. Et voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à dire sur cette photo ? Pas spécialement, je pense que la photo parle d'elle-même. Daniel Radcliffe, je t'adore. Cette photo, juste excellente, je ne l'avais littéralement jamais vue de ma vie, je ne connaissais pas l'existence de cette photo, enfin c'est un peu le principe de la vidéo, mais elle va, c'est merveilleux, parce que c'est quand même la scène, une des scènes les plus tristes, enfin si ce n'est la scène la plus triste d'Harry Potter 7 partie 1, Dobby vient de crever, et t'as Emma Watson en mode, wouh ! Les vacances à la mer ! Alors cette photo, j'ai juste envie de la mettre en fond d'écran, d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite. Regardez mon nouveau fond d'écran, comme il est trop beau là, mais ils sont vraiment trop choux, enfin bref, cette photo. Voilà pour cette photo, c'est mon fond d'écran, j'aime trop cette photo, c'est ma photo préférée de toute cette vidéo pour le moment, puisque j'aime trop ! Donc là, cette photo, elle est connue en vrai, je pense que vous l'avez vue, mais je me disais, pour les gens qui ne l'ont pas vue, il faut que vous la voyez, tu vois, moi je la connaissais avant cette vidéo. Cette photo, je la trouve juste iconique, puisqu'on a l'actrice de Bellatrix Lestrange, Elena Bonham Carter, avec l'acteur d'Harry Potter, Daniel Radcliffe, leur personnage ne ferait jamais ça, tu verras jamais Bellatrix faire un bisou comme ça à Harry Potter, mais voir les acteurs le faire en costume, sur le tournage d'Harry Potter, enfin ça me fait trop rire, c'est excellent, et la tête de Daniel Radcliffe, on dirait qu'il n'était vraiment pas prêt à ça, il s'est dit, oh ! Cette photo, c'est donc Emma Watson sur le tournage d'Harry Potter 3, avec le réalisateur d'Harry Potter 3, donc Alfonso Cuaron, et euh... voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à dire sur cette photo ? Pas spécialement, étant donné que c'est juste Emma Watson qui lui a fait une jolie petite coiffure, et franchement, ça lui va bien en vrai, il aurait dû se présenter sur les tapis rouges comme ça, je pense. Le pire, c'est qu'elle est trop contente d'être, je parie, elle a demandé, eh, prends une photo, prends une photo, viens là, ok, vas-y, parfait. La prochaine photo, c'est Elena Bonham Carter sur le tournage d'Harry Potter 7, je pense, ou je sais pas, le tournage d'un Harry Potter en tout cas, et euh... regardez-la. J'aime vraiment beaucoup trop cette actrice, mais regardez-la, avec sa bouteille d'eau, elle est au bout de sa vie, puis je sais pas, mais elle est étalée de tout son long comme ça. Cette photo est parfaite, j'aime beaucoup trop, je comprends pas que cette photo, elle ne tourne pas plus, tu vois, et que je ne l'ai pas vue, tu vois. La prochaine photo, c'est sur le tournage d'Harry Potter 7, partie 1, donc c'est quand le Golden Trio, il se retrouve chez Xeniophilius Lovegood. Chez Xeniophilius, c'est compliqué à dire. J'ai pris cette photo parce qu'on voit beaucoup le décor de la maison de Lovegood, alors que dans le film, franchement, on voit pas tous ces détails, tu vois. Je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui aient fait tout ce décor, pour qu'au final, dans le film, on ne voit même pas la machine à imprimer qui passe au-dessus de leur tête, enfin, qu'on voit pas tout ça. Donc c'est des mois et des mois de travail pour qu'au final, ça ne soit pas spécialement dans le film. Donc voilà pour cette photo, et je trouve ça vraiment trop cool de voir le décor plus en détail. Il me semble que c'est avant le tournage de Harry Potter, quand ils avaient annoncé qui jouerait Harry, Ron et Hermione, les acteurs d'Harry Potter, donc c'était avant le tournage, je crois, c'était ça. Emma Watson n'est même pas assise sur sa chaise, tu vois. C'est un Rupert qui est étalé de tout son long sur sa chaise. Ils sont vraiment trop choux, ils papotent entre eux, j'aime beaucoup trop cette photo, puisque je sais pas, l'ambiance qui dégage tous les trois. Donc la prochaine photo, je la trouvais un peu bizarre, puisque c'est quoi ça ? Ils sont tous dans l'élan, la tête de Rupert, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais vraiment pas qui a décidé de prendre cette photo, mais je sais pas en fait si c'était une bonne idée de décider de prendre une photo à ce moment-là, tu vois. Alors déjà, je suis d'accord, Voldemort a un nez, ça fait bizarre. Mais sinon, à part ça, c'est bizarre pourquoi il y a un monsieur qui essaie de taper et d'exploser le crâne de Voldemort avec un marteau. Enfin, je veux dire, c'est quoi le problème ? Pareil, cette photo a été prise sur un moment qui était assez triste dans les Harry Potter, puisque t'as littéralement Voldemort qui veut tuer Harry, mais l'acteur, il vit sa meilleure vie. Je trouve ça excellent, enfin, genre, je veux dire, mince, quoi. Enfin, on s'imagine vraiment pas, en fait, quand on regarde la scène que Daniel Radcliffe a littéralement une caméra plantée au-dessus de sa scène. Enfin, je veux dire, la caméra, elle est vraiment à ça de lui, puis le gars, il doit jouer en mode, il embrasse son vif d'or, enfin, je comprends pas. Ah, puis c'est surtout Dobby et son 7 mort, non, c'est pas cette scène-là de Harry Potter 7, et tout le monde se tape une grosse barre, donc c'est pareil, ça. Non, mais nous, on est en train de chialer devant notre film, puis eux, vraiment, ils vivent leur meilleure vie. Enfin, je veux dire, mince, quoi. Un peu de compassion pour nous qui avons le cœur brisé. La prochaine photo, ça n'a pas de sens, tu as juste Helena Bonham Carter déguisée en Bellatrix et Strange sur le tournage d'Harry Potter, mais avec un ordinateur. C'est drôle, je trouve, de voir les personnages déguisés en personnages, mais avec des objets qui correspondent pas du tout à la période de temps du film, ou à l'univers du film, parce que là, dans Harry Potter, tu vois, t'as pas d'ordinateur. Je trouve ça plutôt cocasse, finalement. La prochaine photo, c'est une photo d'Evanna Lynch, donc l'actrice de Luna Lovegood, avec des baguettes. Donc, est-ce que c'est sa baguette ? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle en a deux, puis elle fait ça, là. Attendez, j'ai pas deux baguettes, moi, par ici ? Donc, t'as juste une photo d'Evanna Lynch qui fait ça, puis elle est contente d'être là, ça se voit. C'est cette photo qui m'a donné l'idée de cette vidéo, puisque je l'ai trouvée sur Internet en faisant des recherches pour une autre vidéo, et je m'étais dit pourquoi. Donc, en gros, cette photo, c'est un autre essai qui a été fait pour quand Voldemort meurt. Donc, ça se trouve, dans les films, au lieu de voir Voldemort partir en petite peluche, partir en petit confetti, on aurait pu avoir ça. Je préfère largement que Voldemort meure en petit confetti, plutôt que de mourir comme ça. Donc, ils ont fait un bon choix pour les films, parce que là, ça me... je sais pas quoi dire. Ça me bouleverse un peu, cette photo, ça me dégoûte un peu. Bref, prochaine photo. La prochaine photo, j'ai juste une question. Pourquoi on n'a jamais vu cette photo ? Enfin, je suis sûre, cette photo, elle était sortie à la sortie du film Harry Potter 1, et que dans les magazines, les vieux fans, enfin les vieux fans, les fans qui étaient là à la sortie d'Harry Potter 1, ils avaient vu ça dans les magazines, mais moi, vu que je venais juste de naître, j'ai jamais vu cette photo, tu vois. Je viens d'insulter les fans d'Harry Potter qui étaient là à l'époque. Ne vous inquiétez pas, je vous aime bien. Et donc, cette photo, je vous la trouvais excellente, puisqu'on a littéralement trois professeurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, on a Madame Bibine, la prof de Quidditch. Ensuite, on a le professeur Quirrell. D'ailleurs, lui, on l'a totalement oublié. Enfin, je veux dire, c'est un personnage, on s'en souvient plus, quoi. Ensuite, on a le professeur Fleetwick. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette salle, tous ensemble ? Je sais pas qui s'est dit, on va prendre une photo avec ces trois professeurs qui n'ont aucun rapport avec les uns avec les autres. Enfin, avec les uns avec... Bref, vous avez compris ? C'était quoi l'idée, là ? Je comprends vraiment pas le sens, en fait, de cette photo. Qui a décidé de les mettre tous les trois ? Et puis c'est surtout pourquoi que tous les trois ? Enfin, je veux dire, il y a tellement d'autres acteurs, tellement d'autres professeurs. Enfin, genre, pourquoi McGonagall est pas là ? Pourquoi Dumbledore est pas là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que j'ai loupé tout un truc et qu'ils avaient fait des photos avec tous les professeurs comme ça ? Je ne sais pas, en fait. Cette photo me trouble, en fait. La prochaine photo, je la trouve juste trop drôle. Elle est excellente. Donc, c'est tout simplement Daniel Hadcliffe, l'acteur d'Harry Potter, qui achète avec ses petits sous. Regardez-le comme il est content d'avoir un billet. Et donc, il est allé dans une librairie pour acheter le livre Le Quidditch à travers les âges. Et puis, les animaux fantastiques, il me semble que c'est ces deux livres. Donc, moi, je les ai. Mais j'ai pas la même édition que lui. Ça, c'est la vieille édition qui était sortie il y a longtemps. Je trouve ça trop chou. Par contre, la question que je me pose, c'est pourquoi il a les lunettes de Harry ? Enfin, je veux dire, il en a pas besoin pour vivre, à part dans le film. Enfin, genre. Et à la tête de la vendeuse, ça se voit qu'elle sait qui il est, tu vois. Elle est contente de l'avoir comme client. Ça, c'est ta anecdote. La vendeuse, elle va le raconter à toutes ses copines, tu vois. Tout le monde va être au courant qu'elle a vendu des livres à Harry Potter. Et je la comprends, j'aurais fait la même chose qu'elle. Enfin, tout le monde autour de moi aurait su que j'aurais vendu des livres à Harry Potter. Prochaine photo ! Euh, pourquoi ? Donc, étant donné que nous avons l'acteur de Zénophilus Lovegood, je suppose que c'est dans la scène où ils sont chez les Lovegood, mais euh... Je comprends rien à cette photo. Pourquoi ils ont un grand truc ? Normalement, c'est pas censé être tout petit comme ça, là, tu vois. Tu fais clouc. Je comprends pas grand-chose à cette photo. Prochaine photo. Alors, voilà. Alors, c'est tout simplement Voldemort qui embrasse Voldemort. Après, je me dis, en vrai, si Voldemort devait tomber amoureux de quelqu'un, enfin, s'il pouvait tomber amoureux de quelqu'un, je pense qu'il serait tombé amoureux de lui-même. Qui a eu l'idée de cette photo ? En vrai, c'est une bonne idée. Non, je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai pas envie de savoir qui a pris cette photo. J'ai envie de passer la dernière photo, parce que la prochaine photo, c'est la dernière photo. Mais en même temps, j'ai envie d'avoir des réponses. Qui s'est dit que c'était une bonne idée ? Parce que franchement, c'est pas une très bonne idée. Enfin, genre, je veux dire mince, quoi. Donc, la prochaine photo et la dernière photo, c'est une photo trop chou. Donc, une photo de l'acteur de Dean Thomas. Donc, son acteur, c'est qui ? Il a joué dans Murder, c'est Alfred Enoch. Là, c'est ça, voilà. Je suis trop forte. Donc, c'est une photo de Dean Thomas dans la salle commune de Gryffondor. Donc, dans le décor de la salle commune de Gryffondor. T'as capté ? Et il est vraiment trop chou. Il regarde dans le vide, il est en mode Ah, je tourne dans les Harry Potter. Et il est vraiment trop chou dans sa petite tenue de Gryffondor. Tu vois, j'aime beaucoup trop cette photo. Et ce personnage, je l'aime beaucoup trop. Enfin, bref, voilà. Voilà pour la dernière photo. Et je trouve ça bien qu'on termine sur cette photo, puisque la dernière photo, ça aurait été ça. J'aurais pas trop su comment arrêter la vidéo. Bref, voilà pour la photo de Dean Thomas. Et c'est tout pour les photos que nous n'avons jamais vues. Et donc, dites-moi dans les commentaires si vous aviez vu toutes ces photos puisque moi, personnellement, je ne les avais pas vues. Enfin, il y en a certaines que j'avais vues mais que je voulais vous partager. Et franchement, je trouve ça fou qu'il y ait autant de photos qu'on n'ait pas connaissances et qu'elles soient rares comme ça et qu'on n'ait jamais vues alors qu'on est fan d'Harry Potter, tu vois. Et d'ailleurs, moi, je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo puisque je repars avec le meilleur fond d'écran de tous les fans d'Harry Potter. Donc voilà, je suis juste trop contente d'avoir tourné cette vidéo et d'avoir trouvé toutes ces photos puisqu'elles sont juste trop classes, trop belles, trop drôles, j'aime beaucoup trop. Et je suis trop contente aussi de vous les avoir partagées avec cette vidéo puisque vous méritiez de les voir, ces photos, tu vois. Donc voilà, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu puisque j'ai très clairement adoré la tournée. Allez me suivre sur Instagram pour suivre mon périple en Écosse. Et donc moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et d'ailleurs, quand la vidéo de la semaine prochaine sortira, je serai en voyage. Bref, voilà, à la semaine prochaine. Bisous, passez une bonne journée. J'ai trop hâte de partir en Écosse sur les traces d'Harry Potter. Bisous, à plus, je vous adore. Bisous !